Bienvenue, moi c'est Pauline, j'ai 21 ans et j'aménage solo dans notre belle capitale. Au programme, du travail, des amis, des confidences, des moments de vie et surtout de l'honnêteté. Alors Pops à Paris, c'est parti ! Attendez, il faut que je vous nettoie. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Je vous filme pas avec ma caméra habituelle, je vais juste emprunter la cam de Cam pour aller à un festival demain. Et je me suis dit que j'allais faire l'intro avec. Faites pas gaffe à ma tête, j'ai plus aucun make-up, je suis en vraiment jour... Je suis pas en gueule de bois, non, parce que j'ai bu qu'une bière. Mais on est sortis hier à Fête de Médic, on a marché une heure et demie pour rentrer à pied avec le mec. Qu'on veut dire que je suis épuisée. Je me suis dit que j'allais vous emmener dans une petite semaine à Paris. Comme d'habitude, je commence mes semaines à Paris le mercredi, tout va très bien, même le jeudi. J'ai eu tellement de galères ces dernières semaines, que ce soit avec mon appart, avec mes bubbles, avec ma carte Navigo sur laquelle j'ai marché, que voilà, j'avais vraiment pas la déter à vous montrer ma vie parisienne. Et là, je me suis dit que ça pouvait être trop cool, que cette semaine, je vais faire pas mal de choses. Ce soir, je fais rien puisque j'ai grave du montage et de toute façon, il pleut à Paris. Demain, je vais donc au Solidays avec mon copain, c'était son 14 anniversaire. Et j'ai trop envie d'essayer de faire quand même des petites photos, c'est pour ça que j'ai emprunté l'appareil photo de Cam qui rentre en festival. Samedi soir, j'ai l'anniversaire de Cam, donc ça va être grave cool aussi. Ce week-end, je rentre à Rouen et lundi, je vais refaire une petite couleur pour mes cheveux, donc j'ai trop trop hâte. Et ensuite, je reviens à Paris. Il faut savoir qu'en ce moment, c'est très intense, puisque mon copain vient de sortir son OP et que je l'aide pour tout ce qui est DA, management et tout. Donc, on a sorti le premier clip qui a trop bien marché. Merci beaucoup, gros love. Et son premier son, donc en feed avec Noemi. Et voilà, merci pour toutes les personnes qu'on partageait, merci pour tous les retours qu'on a eus. Ce qu'on l'endorait et me réserve la moitié, ils vont mieux cacher leur vie classe, ça va me casser la tête. On regardera nos bêtises sur les cassettes, nique la réalité, nique l'heure des partiels. Prépare tes affaires, on se casse du gratte-ciel. De toute façon, j'ai jamais su m'y casse et je t'emmène en découverte. On m'a toujours dit qu'ailleurs la vie plus verte, et jamais je m'enlasserai. Quand elle se promène sans son jean, il n'y a qu'une balade sur son feed. Viens, on se casse du réel, ça nous fera des problèmes en nous. Et ensuite, je vais aller m'acheter du papier toilette, c'est pas du tout sexy ce que je raconte, mais je vous jure, j'en ai plus, donc il faut. On dirait du vaut Milan, mais je le redis, paprika fumée avec du tofu, c'est incroyable. Je me suis une déterre, j'ai un peu avancé sur mon montage de dimanche, donc de ma vidéo sur Milan, et j'ai changé un peu mon style de miniature, je sais pas si finalement je vais la publier comme ça, mais je voulais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai grave changé, je sais pas si vous allez voir les bonnes couleurs, mais c'est vrai que j'ai pas mal changé le style. J'ai envie d'un petit peu de renouveau, et de changer un petit peu la déa de ma chaîne. Pour être 100% honnête avec vous, je trouve ça hyper compliqué de savoir quoi, enfin, quelle déa avoir sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que ma chaîne YouTube, c'est un peu un fourre-tout, et c'est ce que j'aime. Mais des fois, on me dit, oui, bah ton contenu, il fait pas assez mature, enfin, entre guillemets. C'est compliqué de savoir ce que je dois montrer sur YouTube, enfin, un peu quelle déa avoir, parce que si je m'écoutais, ce serait vraiment un fourre-tout. Et bah, encore une fois, j'ai énormément changé depuis le début de ma chaîne YouTube. L'impression que c'est toujours nul. Enfin, en fait, je vais jamais au bout du truc, parce que j'ai tellement de galères avec les cartes SD, les problèmes. Enfin, voilà, ces derniers mois, ils ont été chaotiques d'un point de vue technique, d'un point de vue perso, d'un point de vue... Voilà, de toute ma vie. Ce qui fait que je me sens tellement insécure à chaque fois, donc n'hésitez pas à me faire vos retours, genre même si vous avez envie que je vous fasse des vidéos que je faisais à l'époque et tout, qu'aujourd'hui, je peux considérer comme inutile pour vous, mais que vous, vous avez envie que je fasse. Et puis, j'ai de plus en plus envie de vous parler de photos, donc là, je vais retourner un peu, finir de travailler et je pense que je vais essayer de ranger mon appart. Voilà, j'ai un peu envie de bouger, mais en même temps, je suis au bout de ma life, donc j'hésite entre faire une grosse sieste pendant deux heures jusqu'à ce qu'on m'écrante du travail ou alors travailler à fond. Je ne sais pas quoi faire. Aussi, j'ai reçu le dernier aspirateur robot de chez Xiaomi et il est incroyable. Il y a vraiment, je ne suis pas du tout obligée de vous en parler, enfin, ce n'est pas une collab rémunérée, mais vraiment, je l'appelle Bobby. Ah bah, regardez ! Bobby est enfin chargé. Bon, attends, je vais l'éteindre pour vous parler. Il fait aspirateur et serpillère. Il faut savoir que je déteste faire le ménage. Enfin, ce n'est pas que je déteste, mais j'ai toujours l'impression que j'ai autre chose à faire de plus important. Et donc, à chaque fois, quand je travaille et tout, je le laisse passer. Pour le coup, je sais que pour des petits espaces, tu peux te dire, ouais, ce n'est pas top et tout. Moi, je n'ai jamais compris ma mère, pourquoi elle avait un aspirateur robot. Je me disais, mais... Enfin, ok, c'est intéressant, mais pourquoi autant de passion pour ça ? Eh bien, je vous jure que ça a changé ma vie. Je mettrai toutes les infos pour ce robot en barre d'infos. Voilà, encore une fois, je ne suis pas rémunérée pour en parler, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Encore un soir où j'avais le plus avec les cours qui m'harcèlent. Du perdant, on dépend de ses flous. Je suis rembête. Coucou, les gars. On se retrouve. J'ai les cheveux mouillés parce que je viens de prendre ma douche et on va partir au Solid Days. Mon but ce soir, c'est de quand même arriver à essayer de faire quelques photos avec le Canon G7X. On croise les doigts. Et c'est la première fois qu'on va au festival. Bonjour. Alors, si j'ai un moment... Putain, attends, il faut que je m'en rase encore parce que la moustache, elle n'est pas belle. Un plein d'émotions parce que c'est un peu la première fois que je vais au festival et ça, c'est vraiment grâce à vous. Grâce à tous vos partages. Grâce à tous vos partages. Non, c'est Popstrip. Je m'ai offert une place pour mon anniversaire. Merci. Et par contre, ce qui est fou, c'est qu'on va à un deuxième festival et là, c'est en tant qu'influenceur. Oui, dans deux semaines. Non, c'est dans deux semaines. On va à Beauregard. Ok, donc là, on est arrondé. Et vraiment, j'adore l'ambiance. J'ai l'impression d'être en scout, mais mi-scout, mi-disney. Moi, j'ai l'impression d'être dans une visite à la ferme parce qu'on a failli marcher dans la bouse. La prochaine, je vais jouer là-bas, regardez. Juste là-bas. Devant les toilettes. C'est genre que t'es heureux que je trouve Regardez j'ai pris un petit bol Mais donc là on est le lendemain, hier on est allé au festival, c'était quoi ton avis ? C'est qu'il manquait un artiste, je dirais pas lequel En vrai c'était grave cool, juste on connaissait pas assez la setlist, on s'y attendait Mais c'était cool de voir ce qu'était un festival Et franchement le Soul Days, si c'est des artistes que vous aimez Je trouve que c'était hyper bien organisé, tout était hyper fluide Et regardez bien les menus aussi avant que j'en dirais votre pas parce que devant vous payez cher pour des petits trucs Tu te sens vraiment en sécurité et pour ça c'est assez agréable parce que j'avais un peu peur avec les festivals Et là Moi je pense que c'est parce que j'étais là que tu te sens, c'est ton petit bodybuilder Non c'est pas ça, bodyguard, bodybuilder, non on est loin Là on va partir à l'Anique de Cam Coucou les gars, ne calculez pas le bordel derrière Je vous retrouve avec une nouvelle petite coupe de cheveux Enfin la coupe est la même Mais j'ai une nouvelle couleur Et je suis trop trop fan de certains moments dans les tons blancs Voilà, moi j'adore le blond platine, blanc et tout C'est vraiment la couleur qui je trouve me va le mieux Et je suis allée chez Vogue Gisto On était revenu pour un truc de famille ce week-end Et je me suis dit que j'allais m'en profiter pour passer chez Vogue Gisto Donc c'était une collab mais j'étais pas du tout rémunérée Et franchement c'est la deuxième fois que j'y vais Toutes mes colos je les fais là-bas Et à chaque fois ça se passe trop 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 bien Gisto c'est à genre 20 minutes en train d'augment C'est grave proche Et je trouve que le salon est hyper agréable Qu'ils sont hyper sympas Les produits sont incroyables Et encore une fois ma colo d'avant Enfin je l'ai gardé quasiment un an Et si je retourne c'est que j'étais réellement convaincue Et mes cheveux sont pas du tout abîmés Donc encore une fois je suis pas obligée de vous en parler Mais c'était trop trop bien Ensuite là je suis en train de régler plein de trucs relous Genre administratifs Dites-moi ce que vous en pensez de ma nouvelle coupe de cheveux Et j'espère que vous kiffez ce petit vlog très posé Où on parle, où on raconte notre vie Arrête Mais c'est à qui ça ? J'ai discuté avec la tata de Pauline J'ai discuté avec le tonton J'ai discuté avec les grands-parents J'ai discuté avec le papara J'ai discuté avec les artistes-là Je parlais de qu'est-ce que t'avais fait aujourd'hui ? Aujourd'hui je me suis levé à 10h30 Ma mère a dû t'ébrouiller parce qu'en plus j'ai dit que t'étais levé quand... Non Non mais il était 9h20 quand elle est rentrée dans la chambre Quoi ? Parce qu'elle a cherché des trucs C'est vrai ? Oui du coup bah... Et j'ai fait le montage Je suis en train de travailler sur le montage de Sanson Jean La version TikTok La version message Pour ceux qui sont peut-être tombés dessus l'année dernière L'été dernier on a posté la version TikTok du coup de Lily Rose Et ça avait plutôt bien marché On a croisé des gens qui ont... Pendant le Solidays Qui avaient déjà vu le montage Qui connaissaient Lily Rose Qui l'avait déjà dans leur playlist En favori Est-ce que t'aimes bien ma nouvelle coupe de cheveux ? Ouais bah c'est la coupe de cheveux que t'avais le jour où on s'embrassait la première fois Non mais... Après t'avais les cheveux plus lisses Et puis ils étaient pas longs comme ça hein Ils étaient moins longs ? Bah juste ça avait repoussé quoi Chez le coup je regardais pas ta coupe hein Allez on coupe ! Je suis rembête de rendez-vous avec une belle demoiselle Beaucoup de cash un peu de douce Mais il y a quelques durex Elle savait mettre l'eau à la bouche Quand j'en trouvais sous la douche la silhouette de sirène Hello ! Je vous retrouve, je suis toujours avant Il y a le vent, je vais fermer la fenêtre Tyne est partie dans l'après-midi Puisqu'il avait du taf à Paris Par contre j'ai vraiment le seum Parce qu'à Paris il fait pas beau Et j'avais un shooting normalement Ça fait 3 fois qu'on décale C'est avec une fille que je connais pas du tout Un shooting en particulier et tout Donc je suis trop trop contente Mais ça fait 3 fois qu'on décale Parce que la première fois elle pouvait pas Et la deuxième fois big orage sur Paris Et là je viens de voir que le seul jour où il pleuvait cette semaine C'était jeudi Et en vrai genre j'ai pas envie de faire Enfin elle c'est son premier shoot Et j'ai pas envie de le faire sous la pluie Parce que je trouve que... Enfin j'aime trop le mood et tout Mais je pense que t'es plus gênée, stressée Voilà enfin tes cheveux ils partent en cacahuète Et elle et si elle veut des photos Ou voilà qui sont pas forcément hyper artistiques Je pense que c'est le mieux Et c'est plus cool quand il fait beau D'ailleurs n'hésitez pas je fais des shoots Sur Paris, peut-être sur Rouen C'est été en août je suis dans le sud Je vous filmerai des vidéos et tout Mais j'ai trop envie de faire des shoots Donc n'hésitez pas si vous avez envie Voilà je sais que je parle pas beaucoup de photos sur mes réseaux Et puis même surtout si vous êtes un artiste J'aime trop photographies Que ce soit pochettes d'albums Concerts, vraiment les concerts Folies Donc n'hésitez pas à me DM sur mon compte photo Ou mon compte normal en vrai Je répondrai quand même Et vu je vous parle très peu de mon taf Mais là je suis trop contente parce qu'on a commencé à travailler avec une photographe Que j'aime trop 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 Et vraiment ça me fait trop trop plaisir Parce que moi dans mon stage Enfin je bosse dans l'influence J'avais énormément envie de travailler avec des profils très créatifs Et ça se concrétise Je vous retrouve à Paris Là on est vendredi Donc il y a pas mal de temps qui sont passés J'ai fait quelques courses Par contre ça devient tellement cher Paris Genre c'est... Je me suis mise à acheter des boissons Enfin vous allez me dire oui c'est cher Si tu achètes ce genre de choses Mais à Carrefour c'est pas si cher Par rapport au lait normal Du lait de soja Et je bois aussi du lait d'avoine Parce que depuis que j'ai mon abonnement prêt à manger Je prends toujours du lait végétal Et je m'envoie que je supporte de moins en moins le lait normal J'ai évidemment aussi acheté du houmous Et cette semaine c'était assez intense avec le taf Parce que j'avais pas bossé lundi Donc j'ai pas tout tout filmé Et aussi il y a le projet de Thaïne Donc enfin qui sort le 7 juillet Et donc hier j'ai passé toute ma soirée à finir un des clips Qui sortira normalement fin juillet début août J'ai trop hâte Parce que pour ceux qui ont écouté Donc il avait sorti un son qui s'appelle Sanson Jean Et là c'est la suite du projet Il y a 6 titres Donc voilà N'hésitez pas à aller écouter Enfin non en fait il sera encore sorti quand je vais publier la vidéo Mais notez 7 juillet minuit dans votre agenda A Paris j'ai un peu le seum parce qu'il ne fait pas beau Et en vrai en temps normal je m'en fiche J'ai l'habitude Mais à chaque fois c'est quand je dois faire mon shooting photo Donc ça fait plein de fois où j'annule Et hier on est encore annulé Enfin c'est d'un accord commun Mais vraiment pas possible Parce que je sais que l'idée qu'on avait Rendrait beaucoup mieux avec le soleil Et je me demande si je vais pas commencer à installer Bon après il y a toutes les affaires de mon copain là Je vais vous montrer Voilà son bordel Le temps qu'il trouve son appart Je vous rassure il ne va pas rester là C'est juste ce qui rend son appart demain Et donc je suis en train trop de me chauffer A peut-être acheter des trucs pour créer mon propre studio chez moi Je me rends compte que c'est pas si cher que ça Et c'est vrai que si je me mette à faire des shoots Beaucoup plus souvent C'est plus pratique Parce que Paris le problème c'est qu'il fait jamais beau Et il y a toujours beaucoup de monde Donc forcément c'est gênant Si les gens ils aiment pas Genre que tout le monde les regarde quand ils font des photos N'hésitez pas à me faire vos retours Sur mes photos Sur tout ça tout ça Parce que j'en fais de plus en plus Et si vous aimez que j'en parle Bah je trouve ça cool On m'a suggéré un podcast sur ça D'ailleurs faut que je revienne sur mon podcast Puisque je suis un peu absente En soi j'en ai enregistré Mais juste je sais pas pourquoi Quand je suis à fond dans Youtube J'ai du mal à être à fond dans les deux Parce que je passe ma vie arrangée Et c'est toujours le bordel Quand elle se promène sans son tine Y'a qu'une balade sur son feed Viens on se casse du rire Et c'est toujours le bordel